bonjour et bienvenue à toi sur kaegis tv aujourd'hui on est ensemble pour faire du ladder et j'ai décidé de prendre mon prêtre et on est reparti avec le prêtre infâme qui est très très bon contre les decks à gros et généralement contre tout ce qui est deck à base de créatures maintenant c'est un deck contrôle donc il faut toujours se faire prendre de vitesse par d'autres deck donc c'est assez délicat à jouer donc on va voir comment ça se passe et on tombe contre un mage un mage qui va être forcément mécan de toute façon comme d'hab j'ai envie de dire donc ça c'est trop tard le 4 pourquoi pas le garder le choix de vélem c'est un petit peu tôt et encore que la bombe de lumière ça paraît indispensable allez on va partir comme ça en même temps j'ai la pièce au pire je peux faire bombe de lumière tour 5 on va voir comment je peux m'en sortir je pourrais même faire tour 2 seigneur de la mort ça peut quand même pas mal de temps le ralentir ok nova sacré je n'ai rien à jouer alors est-tu bien un mage méca mon ami donc qui joue rien au tour 2 ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas dans ce cas précis hop on va tracer et on va mettre la 2 8 au moins j'ai une protection j'ai une protection sur la table qui est quand même pas dégueu alors certes il pourrait avoir un moutonnage au prochain tour il pourrait avoir beaucoup de choses mais ce tour ci ça devrait tenir bon ok donc moi je vais pouvoir piocher deux points de dégâts mais c'est youtube pas vraiment sa créature je pourrais aller piocher dans son deck pour un petit peu à quoi il ressemble ou alors même a clair de compter d'une heure on va plutôt faire ça comme ça j'ai toujours une 2 7 sur table et j'ai eu l'occasion de piocher une bombe de lumière en plus c'est pas dégueu alors au tour 4 moi je pourrais mettre mon déchiqueteur piloté je pourrais faire pas mal de petites choses même s'il a semblerait que qu'il faille que je soigne ma 2 7 enfin force est forte chance il attaque pas ok donc moralité on lui tue ça là ça fait juste quatre mais je ne risque pas de la laisser dans cet état là je lui augmente ses points de vie je vais même me faire le plaisir de sortir un croc zombie et je vais pousser encore pour le remettre à deux villes et en plus je lui fais un petit point de dégâts je suis pas pressé portail instable il a 29 points de vie donc mon croc zombie pourra très bien aller sacrifier là dedans ou là ça ça va être un peu plus dangereux ok ok bon tac tac est ce que c'est possible le problème c'est que j'y perdrai je pourrais pas le faire j'aurais pu faire nova sacré mais le problème il n'y a pas vraiment problème en fait on va faire nova sacré tant pis ça tue 1 2 lui ça le met à 2 pv hop ça va me faire piocher des cartes au passage ce qui n'est pas pour me déplaire 3,6,7,8,9 oula j'ai vraiment pioché le max par contre on va tuer ça on lui rend 3 pv il est content là il a porté de fireball 3 et 1,4 dans lui est mort donc autant qu'il trade et on va voir maintenant c'est plus qu'une 2,2 très facilement tuable sinon je vais essayer de la remonter le plus vite possible ok un noreb ça me gêne pas plus que ça donc déjà un deuxième seigneur de la mort passera pas comme ça le monsieur on va aller piocher une carte et remonter lui ça pourra me servir plus tard et vu que je peux pas faire grand chose je vais poser un croque zombie quand même et lui faire des petits points de dégâts histoire de l'invité à tuer mon croque zombie et ça 5,5 de façon au prochain tour mot de l'ombre mort on n'en parle plus ok c'est 8 soeurs empereur thorisane ça c'est très mauvais pour moi tout le monde s'est mis à la jouer cette carte il ya juste titre ça peut vraiment faire des massacres oui mais c'est qu'il sortirait beaucoup de choses le monsieur même une bombe de lumière je montre ça serait pas judicieux ici une bombe de lumière tuerait tout sur sa table il me resterait un point de mana que je pourrais pas utiliser ça c'est pas très grave on va dire par rapport au gain que je vais avoir tant pis on va sacrifier ça parce que je m'en fous comparé aux autres et je remets trois points de dégâts voilà au moins il a plus de thorisane dans son deck j'ai déjà fait le nettoyage plusieurs fois il doit se dire que je dois plus avoir grand chose ce qui est fou mais bon à ou un exclommage ça s'est embêtant ça va mes créatures tiennent le coup là il me faudrait non mais je n'ai pas eu j'aurais voulu autre chose bon c'est dommage que j'ai pas de nova sacré donc du coup il va falloir que je les tue à la dure tout ça je vais pas refaire une bombe pour le moment je pourrais je soigne la 1 1 1 je refais une bombe ouais en fait on va faire ça ah merde ça c'est pas grave c'était une bêtise hop je fais ça ok là je suis obligé de sacrifier ma 1 2 de toute façon j'ai déjà largement assez pioché et le problème c'est que je vais perdre la prochaine carte mais bon faut pas d'omelette sans casser des oeufs j'étais plus ou moins obligé ça ça me plaît pas du tout il a pas joué de sort pour le moment mais il va en jouer maintenant voilà champ de camouflage forcément donc il a une boule de feu il en a deux et je perds ma claire de comté du nord dont je me fous royalement bon j'ai perdu une carte dans l'histoire et en même temps on va plutôt faire ça comme ça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le moment ça tiendra bon maintenant une boule de feu à mon avis sur la 4, 6 il est quasiment obligé de faire ça voilà qui est fait mais bon qu'il profite hein parce que il va pas en profiter longtemps de son anthony d'assain ok il fait du don't enfin il fait de la boule de feu en même temps surtout ça à mon avis son but allez de toute façon mon play est tout fait hop ça ça j'ai art t'as déjà fait assez de boule de feu comme ça je pourrais tout tuer non 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 il manquerait un point de dégâts donc tant qu'à faire je vais voler l'A2-3 et je vais même la camoufler je pense que ça va me servir à sortir mes déchiqueteurs pilotés un clé en sinistre ok pourquoi pas qui va pinguer je suppose voilà ça va lui faire une 3-3 il est content jusque là pas de gros problème une boule de feu tant mieux je préfère qu'il efface là dessus que sur moi ça ça me dérange pas trop bon alors ici je comptais faire à bloc je me demande il n'y a qu'un point de vie c'est dommage bon j'ai pas de taunt et il faut que je lui démonte ces 3-3 en même temps donc il faut que je fasse une AOE à 3 une AOE à 3 c'est pas trop possible si j'avais eu bah j'ai 10 points de mana donc tant pis on va faire ça comme ça et voilà on a réglé le problème parce que sinon il aurait eu une myriade de petites créatures maintenant il peut me tuer là 2-3 ce qui m'embête parce que je rappelle qu'au départ je voulais sortir 3-d-chiqueteurs un souffle neige ok une boule de feu sur la 4-5 je suppose voilà il aime pas mes 4-5 depuis un moment ah il a compris enfin il s'est douté du moins ok je suis à 18 points de vie il va falloir que je commence à me remonter à chaque tour ouais c'est pas bien grave tac on va aller piocher des cartes ok un Dr Boom ça c'est bon un sombre sectateur est-ce que je le mets ? là je pourrais le trade d'ailleurs c'est ce qu'on va faire avant de faire une bêtise et on va mettre le sombre sectateur je suis pas ultra pressé non plus s'il me sort un Dr Boom je ferai un contrôle mental voilà d'ailleurs le Dr Boom nickel il va me mettre à 17 on va essayer hop comme ça oh ça tombe sur lui que c'est dommage c'est le mec 4-6 tac ça tombe sur moi ça c'est un peu plus chiant et on récupère la 7-7 hop là et je vais pouvoir lui en sortir un autre au prochain tour pour contre il faut vraiment que je me remonte en vie parce que là ça commence vraiment à descendre un petit peu trop vite je trouve surtout que théoriquement avec ces deux cartes je vais pouvoir 8 raid tout ce qu'il pourra me mettre ok donc là il faut vraiment que je me heal à bloc ok ok il y va vraiment à fond sur moi et il attend le top deck de la boule de feu ah bah il abandonne bah nickel de toute façon en même temps il restait plus longtemps à vivre dans tous les cas alors que je regarde ah oui mine de rien ça fait 13 minutes pratiquement 14 minutes ce match donc je vais pas en faire plus donc j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à mettre un petit pouce vert et à me dire si ça t'a plu ou pas dans tous les cas je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de mon ascension légendaire ou de mon ascension ouais ascension légendaire ouais légendaire tellement je peux faire des fails d'ailleurs n'hésite pas à le mettre si tu envoies dans mais en me mettant le moment parce que c'est pas forcément un fail que tu as vu c'est peut-être juste un choix différent que tu n'aurais pas fait dans tous les cas je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardée je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye 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 bye